Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Désormais, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés de 18 ans et plus, dès 5 mois après leur dernière injection. La vaccination en rappel pour les adultes est ouverte à compter de ce samedi. Une autre question autour de la vaccination, ça concerne la vaccination des 5-11 ans, la vaccination des enfants. L'Agence européenne du médicament communiquera aux alentours de 15 ou 16 heures en disant qu'elle considère manifestement, j'attends l'avis définitif, que la vaccination peut être ouverte dans des conditions de sécurité pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Dans tous les cas, cette vaccination, si elle était décidée en France, ne commencerait pas avant le début de l'année 2022, puisqu'il faut pour cela recevoir les vaccins avec des dilutions de vaccins adaptées aux enfants. Vous le savez, à compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de 7 mois après l'infection ou après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier, ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de 7 mois après la dernière injection. Par ailleurs, et à compter de lundi 29 novembre, lundi prochain, les tests PCR et antigéniques qui donnent accès au pass sanitaire pour celles et ceux qui parmi vous n'êtes pas encore vaccinés, compte tenu du fait que le virus circule beaucoup plus aujourd'hui, nous réduisons à 24 heures la durée de validité de ces tests. A ce titre, et à compter de demain, un décret rendra à nouveau obligatoire le port du masque partout en intérieur, dans les lieux couverts par un pass sanitaire. Les préfets seront aussi habilités, département par département, à rendre obligatoire le port du masque en extérieur. S'agissant d'ailleurs des marchés de Noël, leur accès sera lui aussi désormais soumis au pass sanitaire. Nous avons d'ores et déjà les armes pour combattre cette nouvelle vague, mais dans les prochaines semaines, nous disposerons d'une arme supplémentaire. A partir du début du mois de décembre, nous avons l'arrivée d'un nouveau médicament. Cette fois-ci, c'est un médicament antiviral. Il s'appelle le molnupiravir. C'est un médicament qui sera réservé aux personnes qui sont à risque de faire des formes graves, ou par leur âge, plus de 65 ans, ou parce qu'ils ont des maladies chroniques. Vos médecins recevront toutes les indications et les règles de prescription de ce médicament. Sous-titrage Société Radio-Canada